Le bon Larron est fêté le 12 octobre. C'est le seul saint qui est canonisé finalement le Christ sur la terre. C'est Mgr Pourchet, effectivement, qui l'a introduit dans le calendrier des saints de notre diocèse. Alors on peut s'étonner que cet homme de terre sainte soit sans florin et cantalien. Il l'est par annexion, par l'intérêt et la dévotion que lui portait Mgr Pourchet. Rappelons que Mgr Pourchet, l'un des évêques de Saint-Flour, a été père du Concile Vatican II et il a obtenu l'annexion du bon Larron au propre de Saint-Flour. Vous connaissez tous cette scène dramatique où Jésus est sur la croix entouré de deux Larrons, de deux brigands. L'un d'entre eux a été appelé « Dismas » par les évangiles apocryphes. Il a tourné son regard vers le Christ. Au moment ultime de sa vie, il allait mourir dans d'atroces souffrances. Il y aurait eu la tentation d'insulter Dieu, d'insulter le Christ, d'insulter tout le monde devant l'infortune de cette fin de vie. Et le bon Larron a regardé le Christ. Et il a dit à l'autre Larron « Cesse de l'insulter » car il n'a rien fait de mal. Nous, c'est normal qu'on soit sur la croix parce qu'on a commis des fautes, des péchés, des crimes. Mais le Christ, non, il n'a rien fait de mal. Il supplie le Christ à ce moment-là. Il se tourne vers lui et il reconnaît qu'il est le Messie. « Seigneur » dit-il. Quand on dit « Seigneur », dans la Bible, c'est reconnaître la messianité, bien sûr, du Christ, mais aussi sa divinité. Et donc, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Le bon Larron est bien sans florin, il est bien cantalien, tel que nous voudrions être, c'est-à-dire des êtres aimés du Christ, qui puissent le regarder avec amour, le reconnaître, et lui dire « Tu n'as rien fait de mal, Seigneur. » Et nous, nous voulons venir vers toi, nous voulons être à toi, nous voulons être pardonnés.